L'heure est grave. Vous savez, on vous avait donné des infos concernant l'affaire de Saliba. La propagande du CNRD, ils sont tombés dans leur piège, comme l'affaire des alias et des Sicilies, le montage de coups d'État. C'est Dieu qui était avec Saliba. Ils allaient tuer Saliba et on allait arrêter beaucoup de militaires. Ça faisait partie de leur plan. On va suivre le plan pourquoi un activiste sénégalais était là-bas. On l'avait même mis un VA à sa disposition. J'étais sorti une fois pour répondre à ce farfelu. Mais écoutez, CNRD, vous êtes tombés dans votre piège. Je vous ai toujours dit, vous avez vu le montage de ce que Moussa Moïse avait fait la dernière fois. soi-disant affaire de coups d'État. Écoutez, hein. Je viens avec des informations sur une tentative de coups d'État avortés. Voilà. Écoutez, hein. Je viens, comme je vous dis, vous informer sur une tentative de coups d'État avortés. Partagez au maximum. Je vous prie. Ah, ça fait longtemps la famille. Merci beaucoup. Partagez, écoutez. Écoutez-le, hein. Écoutez. Désolée, on va faire passer... Désolée, je vais faire passer la publique. Écoutez bien. Partagez. C'est un moment qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait de direct ensemble. Là, je vais parler de la Guinée. Après, on va faire des directs pour le compte du Sénégal, quand le moment sera venu. Pour l'instant, il y a des urgences. Il y a une tentative de coup d'État qui vient d'échouer en République de Guinée. Et les assaillants étaient prêts à passer à l'acte aujourd'hui même. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont prévu... Écoutez, hein. ...ce coup d'État contre le général Mahmati Doumbouya. Donc, nous allons vous donner les bonnes informations que vous allez partager partout, à votre tour, pour informer le monde, sur le génie. Écoutez. Le génie des forces spéciales, déjà. Parce qu'il faut dire que si ce coup d'État a été déjoué, c'est parce que les forces spéciales ont pu anticiper et arrêter le mal avant qu'il ne se produise. Donc, c'est grâce à l'efficacité des forces spéciales aujourd'hui que le président Doumbouya est toujours président de la République de Guinée. Donc, coup d'État échoué. Le coup d'État échoué était programmé par Sadiba, que vous voyez ici. Donc, je vais tout de suite vous donner les informations que nous avons sur son arrestation. Et tout ce qui constitue des preuves de tentatives de coup d'État qu'il organisait contre le président général Mahmati Doumbouya. Voilà. Donc, j'étais sur Facebook. Puisqu'on est signalé sur Facebook, il tente... Partagez. Partagez. Regardez le menteur, même il a du mal à mentir. Donc, partagez. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va vous donner cette information. Continuez à partager le live. Continuez à mettre le maximum de cœur. On vous donne les bonnes informations sur cette arrestation qui suscite quand même beaucoup de réactions à la République de Guinée. Mais comme vous le savez, il nous faut recueillir toutes les informations pour pouvoir faire une sortie. Parce que nous accordons beaucoup de respect à ce travail d'information pour le peuple de Guinée et pour la jeunesse africaine de façon plus générale. Donc, pourquoi Sadiba Koulibaly a été arrêté ? C'est ça ? Est-ce que c'est aujourd'hui ? Vous êtes un des chefs qui étaient proches. Du général Bumbuya. Donc, il était chef de l'armée. Mais Sadiba s'est toujours distingué dans des actions très peu orthodoxes. Donc, quand il y a eu certaines suspicions, il a été écarté. C'est ça la vérité. Maintenant, tous ces doutes, toutes ces suspicions se sont avérés. Puisqu'aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent constituer, constitutifs de preuves, qui sont à sa charge. Et ces éléments-là, je vais vous les dire. Écoutez bien. Après, on va commencer. Il est rentré et qu'il a refusé d'aller saluer le président Bumbuya, comme il est raconté sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la bonne information. La bonne information est que le président Bumbuya, quel que soit ce que vous pouvez lui reprocher, quand même, il laisse la justice faire son travail. Il sait qu'il a une force. La force, le monopole de la violence légitime, comme on l'attribue toujours à l'État. L'État a le monopole de la violence légitime. Donc, cette violence légitime, le président Bumbuya ne l'exerce pas contre des innocents. Il ne l'exerce pas contre des citoyens qui n'ont rien à se reprocher et qu'il pourrait blesser dans l'usage de cette violence-là. Mais, Sadiba, quand même, préparait un coup d'État contre le général Mahmoudi Bumbuya. Et il devait passer à l'acte aujourd'hui. Continuez à mettre le maximum de cœur parce que... Partagez, c'est important. C'est-à-dire, on va démasquer le CNRD à travers leur menteur. Mettez les cœurs, sinon on risque d'être interrompu encore. Je commence le direct. Sadiba, Sadiba Koulibaly est rentré le vendredi. Avant de rentrer, Sadiba Koulibaly, il y a des preuves. Donc, je demanderai l'autorisation de pouvoir montrer certaines preuves. Si j'ai l'autorisation, je fournirai des preuves. Si je n'ai pas de preuves, je ne donnerai pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Ils servent de repère à tous les Guinéens qui ne savent plus vers quel sens vouer parce que le fake news est répandu sur les réseaux sociaux. Et nous, notre travail, c'est de donner la bonne information. Donc, Sadiba, je suis tout journaliste. Comme tout journaliste, je suis obligé de protéger mes sources. Ça aussi, les autorités guinéennes le savent. Je suis journaliste. Je fais ce travail de journaliste. Donc, je protège mes sources également. Et je me suis trouvé tout seul les informations. Donc, Sadiba est rentré en Guinée en cachette déjà. Ça, c'est la première information que je veux aujourd'hui vous donner. Il est entré en Guinée en cachette. Il n'est pas venu en Guinée. Il n'est pas rentré en Guinée comme toute personne qui sera entrée par les Guinées. Écoutez bien. Pardonnez. Partagez. Il est rentré en Guinée en cachette. Non, mais le type là, il s'est détruit lui-même. De prime abord, quelles étaient les intentions de l'homme ? Parce que moi, quand je viens en Guinée, je rentre par la Grande-Port. Je rentre par la Grande-Port. Je m'en résiste. Tu ne parles pas dans ton pays de sanguinés, tu viens. Il est rentré en cachette. Pensant que le général Mahmoud Doumbouya ne sera pas informé de sa présence en République de Guinée. Déjà ça, ça montre des doutes par rapport à sa présence. Donc, quand il est rentré en cachette, il est parti faire des sacrifices maléfiques. Écoutez. Il est parti faire des sacrifices, des incantations, voire des diables, des génies. Faire des sacrifices. Quand il est parti faire des sacrifices, je vais vous dire la nature des sacrifices qu'il a fait quand il est arrivé. Écoutez-le, écoutez bien. Il a sorti cette coque noire, il a sorti cette coque noire, il a sorti cette mouton blanc, albinos, pour que tous ces sacrifices lui donnent le pouvoir de devenir chef à la place du président Mahmoud Doumbouya. Donc, il est parti faire ces offrandes-là, ces incantations, ces sacrifices-là d'abord. Il a commencé par ça. Après, il est parti voir les génies du village avec le sang de ces animaux-là. Avec le sang de ces animaux. Donc, il revient chez lui quel jour ? Il revient chez lui le samedi. Et le dimanche encore, il fait des sacrifices en donnant cette coque blanc comme sacrifice. Dans sa maison, on a retrouvé le linceuil. Vous savez c'est quoi le linceuil ? Ce qu'on appelle le père de l'inégal. Quand quelqu'un meurt, c'est avec quoi on te couvre le linceuil. Après le décès de quelqu'un, on te couvre d'un drap blanc là. Le linceuil là. Et sur ce linceuil, il avait écrit le nom du président Mamadi Doumbouya. Donc, déjà, voici ce qu'il souhaite au président Doumbouya. La mort. Parce que sur son linceuil, il a écrit le nom du président Mamadi Doumbouya. Et il fait des incantations sur ce linceuil-là. Pour que le président Mamadi Doumbouya soit atteint mystiquement. Déjà, il voulait l'attaquer d'abord mystiquement avant de l'attaquer physiquement. Et pouvoir l'éliminer. Donc, l'attaque mystique, il commence déjà par l'attaque mystique. Il écrit le nom du président Mamadi Doumbouya. Et sur les chapelets, il y a le nom du président Mamadi Doumbouya. Il est en train de faire des incantations pour préparer le coup d'état. Donc, il faisait des regroupements. Quand il a été présent en Guinée, ce qui est interdit dans l'armée, il appelait à des rassemblements et à des regroupements. Avec lui. Vous savez, c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Ils ont refusé d'abord de payer le personnel de l'ambassade au Cuba. De payer les étudiants de ce côté-là. Sadiba étant le premier responsable là-bas, le paiement des étudiants ainsi que du personnel. On lui a demandé Mourisanda Ouya Sanda. Ouya Sanda qui lui a autorisé à rentrer. Parce que même si c'est un militaire, il est ambassadeur, il est diplomate, il est sous le tutelle de Ouya Sanda. Oui, il rentre, il se présente dans ce département. Il va faire un tour et voir ses amis au camp. Il rentre chez lui. C'est le CNRD, il est passable. Bon, vous voyez, tellement que ces gens-là sont bêtes. Moi, je n'avais même pas vu. C'est quelqu'un qui m'envoyait, j'étais en train de faire mon Uber. Mais j'ai dit, je vais prendre mon temps. C'est quand j'ai fini. J'avais 30 minutes pour rentrer. J'ai écouté. Je suis rentré même à manger. J'ai dit, non, je ne vais pas manger. Non, c'est le genre de vidéo, j'aime. Vous avez vu la vidéo concernant les Sissé, les Alliés, leurs mensonges qu'au découp d'État, Moumadi a gracié en fin d'année. Vous avez vu maintenant pourquoi ce propagandiste sénégalais était en Guinée. C'est Dieu qui a sauvé, hein. C'est Dieu qui a sauvé Sadiba et beaucoup de militaires. Tous leurs plans, on devait tuer Sadiba ce jour-là. Merci encore aux militaires. Tous ceux qui ont alerté Sadiba, lui-même, il s'est rendu. Si les forces spéciales avaient pris Sadiba ce jour, on allait le tuer. Et comme vous avez vu, le jeune était en Guinée. Nous, on pensait que non. Il était rentré en Guinée pour passer, pour aller au Sénégal. Déjà, il était la machine de propagande parce qu'il n'y a pas de médias aujourd'hui. Les médias guinéens, ils n'ont pas de sources aujourd'hui. France 24, personne n'est pour eux. C'est ce soi-disant panafricon qu'on a payé. Il était logé à l'hôtel. Il avait un VA à sa disposition. Voici le VA même. Attendez. C'est maintenant que je comprends tout dans le jeu de ces gens-là. « Ah là là là, vous avez bien fait. » Non, vous avez très bien fait votre film là encore. Là, le CNAD, vous êtes tombé bas. Ah là, vous faites venir un propagandiste. Voici le VA qui était à sa disposition. Veil que l'administratif où il allait se promener sur les trucs de Bambéto. Ça faisait partie du plan. C'est que c'est Dieu qui a sauvé Sadiba. Ils l'ont alerté. Il a pris la tangente. Il a appelé ses connaissances du camp Al-Fayaya. Il s'est rendu lui-même. Ils sont venus à la présidence. Doumbouya a dit que l'affaire est déjà au haut commandement. Ils ont conduit Sadiba. Mais voici ce que le propagandiste sénégalais que le CNAD a payé. Donc, tout rassemblement et tout regroupement réunion militaire qui... Sadiba qui était l'ambassadeur de la Guinée au Cuba. Sadiba est rentré où ? Fait quel regroupement ? Eh non, mais KF. KF, tu es tombé bas, hein ? KF. Ah là 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 là. Là, ceux qui t'ont parlé, ils t'ont piégé. Tu as mis ta... Quand je dis que ces gens-là, c'est des panafricains, vous avez vu ? Nous, on pensait que non, ils rentraient, que Matissa l'a quitté le... Déjà, il était en mission. C'est qu'on devait tuer Sadiba. Et voici des propagandistes qui allaient sortir pour dire mais Dieu a fait que Dieu est avec Sadiba. Eh ! KF. Il faut avoir peur de Dieu. D'ailleurs, je veux alerter la famille de Sadiba, ses parents qui sont en France. Vous pouvez porter plainte contre ce dernier. Ça, ça concerne la nation. Ça concerne une nation. Est-ce que le CNRD, le porte-parole du gouvernement a parlé du coup d'État ? Est-ce que la télévision a parlé du coup d'État ? Est-ce que les médias en Guinée, voici des gens qui mettent le feu dans un pays ? Il faut que la famille de Sadiba vous portez plainte contre KF. Nous, on ne se mêle pas du problème interne du Sénégal, du Mali, du Burkina. Même si on parle de ces pays, on parle de leur développement, mais on ne se mêle pas de leurs problèmes internes. Toi, tu vas avoir de sérieux problèmes. Je te jure, tu vas avoir de sérieux problèmes. Ça, je te le promets. Écoutez ce farfelu, ce qu'il raconte. ...par des autorités se trouvent à être interdits en République de Guinée. Donc lui, il a organisé des réunions et des regroupements pour préparer ce coup d'État-là. Il y a des preuves de tous les éléments avec lesquels il a été arrêté. Il parle de preuves, mais il ne va jamais montrer de preuves. Si tu ne montres pas que tu es un maudit, toi, là, KF, tu ne montres pas que tu es un maudit de ta famille. Comment l'homme peut être ingrat et t'en payer ? Aller te loger. Tu laisses ton pays, le Sénégal. Tu ne vas pas au Sénégal pour venir s'aimer de la zizanie dans un pays. Tu ne parles pas des médias fermés aujourd'hui. Ah non, mais non. Non, je ne savais pas que tu étais si con comme ça, KF. J'avais un grand respect pour toi. Tu étais un ami, mais je t'ai dit, ce qui concerne mon pays, ça, je ne joue pas. Vous étiez un ami à moi. On échangeait. Mais franchement, je suis déçu de vous. C'est pourquoi j'ai toujours dit que vous n'êtes que des panafricons, des menteurs, des manipulateurs. nous, nous, on pensait que tu rentrais au Sénégal. Tu étais parti pour faire le jeu du CNRB. Si on tuait Sadiba ce jour-là, voici des gens qui allaient venir parler que voilà, c'était un coup d'État qui a été de jeu. Mon frère, il faut avoir peur de Dieu. Sache que tu vas mourir, que tu vas rendre des comptes. Ça concerne une nation. Tu n'as même pas, même en te voyant parler, on sent que tu es un menteur. Sous-titrage Société Radio-Canada